Merci M. le Président, M. le Directeur Général. Moi j'aimerais évoquer le quantitative easing. Alors pour faire court et éclairer la lanterne du plus grand nombre, Google nous dit que le QI désigne un type de politique monétaire dit non conventionnelle consistant pour une banque centrale à racheter massivement des titres de dette aux acteurs financiers, notamment des bons de trésor ou des obligations d'entreprise. « Sortir du quantitative easing ou maintenir l'assouplissement monétaire ? » Telle est la véritable question. « En sortir ou le prolonger ? » On voit bien que la réponse n'est pas si facile pour les responsables de la BCE qui hésitent entre ces deux possibilités. D'ailleurs, en pleine actualité, une réunion de la BCE s'est venue hier et on voit bien que deux positions distinctes ont été prises. D'un côté les pays partisans d'un arrêt définitif des achats de titres, comme l'Allemagne par exemple, et de l'autre ceux voulant seulement réduire le montant mensuel des achats. Il est fort à parier qu'il y aura donc des compromis à trouver lors de la réunion de politique monétaire qui aura lieu fin octobre. A noter que les compromis, en tout cas en la matière, se traduisent toujours par une prolongation ou un prolongement. Donc tout dépend sous quel angle on prend le sujet ou tout va dépendre de savoir quelles en seraient les réelles conséquences si prolongement il y a. Ainsi, j'ai deux questions. Comme nous salvons dans la zone euro, nous partageons la même monnaie, mais absolument pas les mêmes prix, ni la même compétitivité. D'une manière macroéconomique, toute l'Europe serait plutôt désavantagée par une appréciation de l'euro. Ainsi, ma première question, comment peut-on avoir une seule et même politique monétaire au vu des différences de situation existantes entre les pays membres ? Et ma deuxième question, la fin programmée du quantitative easing impactera de facto les taux d'intérêt et donc la charge de la dette d'État. Du coup, j'aimerais savoir comment l'agence France Trésor va-t-elle anticiper et arbitrer cette prochaine contraction monétaire ? Merci. Merci, Laurent Saint-Martin.